Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une recette végétarienne, mais malgré qu'on va mettre des œufs, on va faire, c'est un peu les restes, on prend un reste de légumes, on va râper tout ça, on va les faire cuire à la poêle et à la fin on rajoutera des œufs. Et donc pour cette recette, j'ai pris une courgette du jardin, une belle courgette, on va prendre un oignon, deux tomates, un poivron, là c'est un poivron jaune, ça aurait pu être un rouge ou un vert, une gousse d'ail, un petit peu de cumin, un petit peu de piment, c'est vraiment les restes, du sel, du poivre, des œufs et de l'huile d'olive. Voilà c'est vraiment tout simple, on s'embête pas pour cette recette, on va râper avec une râpe comme ça à gros trous, tous les légumes, on va commencer par l'oignon. C'est fait pour l'oignon, j'ai mis ma poêle en chauffe, on va mettre un beau filet d'huile d'olive. Voilà, on va mettre tout de suite les oignons, on va faire revenir les oignons pendant qu'on continue à hacher le reste des légumes. Par contre ce qu'on va rajouter tout de suite c'est l'ail, l'ail on va la hacher grossièrement parce que ce sera un peu compliqué de la passer à la râpe. Voilà pour l'ail, on rajoute avec l'oignon, on récupère la courgette et pareil on va râper la courgette. Et voilà pour la courgette, on récupère la courgette avec les oignons. On va faire la même chose avec le poivron. Le poivron c'est un peu plus compliqué, on fait attention. Voilà pour le poivron, on va le rajouter. On rajoute les tomates, pareil les tomates on les râpe. Ce qui est important c'est d'obtenir surtout du jus. C'est pas mal et du coup ça nous permet d'enlever la peau. On mélange la tomate. Si on veut quelque chose d'un peu plus concentré en tomate, on rajoute de la tomate ou sinon on peut aussi mettre du concentré de tomate. Je vais rajouter des épices. D'ailleurs je vais assaisonner tout de suite. Donc on va rajouter le cumin. Là j'ai une cuillère à café. Les épices, vous adaptez sur votre goût. Un petit peu de piment. C'est fini pour le piment. On va saler. Le sel on pourra venir rectifier à la fin. Un peu de poivre. Si vous avez des herbes fraîches du type persil, coriandre, basilic. On peut en rajouter aussi. On attend par contre que ça soit bien revenu. On rajoute les herbes fraîches à la fin. Bien tout mélanger. Je vais couvrir. Je vais baisser le feu et on va laisser mijoter tranquillement. Voilà ça a cuit pendant à peu près 20 minutes. On va faire des petits emplacements pour les œufs. Voilà. On va remettre le couvercle. On va laisser chauffer. Vous laissez cuire les œufs suivant votre goût. D'ailleurs soit vous aimez bien les jaunes bien crémeux. Il y aura un petit peu blanc pas cuit, mais ça c'est pas grave. Ou sinon vous laissez bien tout prendre. Tout est figé. Le blanc, les jaunes sera un peu plus cuit. Allez c'est reparti. On est pas mal. Tac, on coupe le feu. Et voilà, on n'a plus qu'à se servir. On va prendre la moitié du plat madame ? Oui bien sûr. En même temps, c'est que des légumes. Un peu d'œuf. Voilà. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous ai pas dit mais on rectifie l'assaisonnement avant de mettre les œufs. On goûte voir si c'est assez salé, assez poivré. On rectifie et on fait cuire les œufs. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Vous n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.